Bonjour, c'est super, je passe à mon troisième point, qui sont les géopoliticiens ou les géopolitologues les plus célèbres. Donc là, je vais vous présenter une liste de classiques de la géopolitique. Le premier, c'est Friedrich Ratzel. C'est un Allemand, c'est un des premiers employés de termes de géopolitique. C'est un homme du 19e siècle très influencé par Darwin. Darwin, il va faire toute une série de comparaisons en comparant les états et les puissances à des êtres vivants. Des êtres vivants qui sont en croissance, qui ont un besoin de terre, comme un être humain a besoin d'oxygène, avec des puissances qui naissent et qui disparaissent, un peu comme on a des êtres humains qui naissent et qui décèdent. Et de coup, il nous montre qu'en fait, les changements de frontières sont en fait le reflet de rapports de force entre les puissances, qu'on a une sorte de duel qui se joue entre les grandes puissances et que c'est une question un peu de survie. Alors Ratzel, ce n'est pas, à la limite, l'auteur qu'il faut lire en priorité, mais surtout qu'il a été quand même ouvertement colonialiste et qu'il s'est approché de la notion très litigeuse d'espace vital. Néanmoins, c'est quand même un classique. Plus important sans doute, Alfred Mann-Hann et le Sea Power, surtout que Mann-Hann, il est très relu en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Alors, à la base, dans le raisonnement de Mann-Hann, Mann-Hann, c'est un amiral, c'est un homme de la marine de guerre, et lui, il est là pour remettre un peu sur le devant de la scène la mer, qui a trop longtemps été négligée, qui a trop longtemps été zappée, considérée un petit peu comme une sorte de périphérie. Bon, voilà, les hommes habitent sur terre, la mer, on y navigue et puis c'est tout. Non, Mann-Hann dit clairement, la mer, il ne faut surtout pas l'oublier, elle fournit le Sea Power à celui qui a la contrôle, la mer est un facteur de puissance extrêmement important. Et donc, il veut mettre la mer sur le devant de la scène, en disant qu'il ne faut pas la négliger. Alors, c'est quoi ce Sea Power, selon Mann-Hann ? Alors, le Sea Power, en fait, c'est donc le pouvoir que offre la mer. Alors, ce pouvoir peut être décomposé, ça permet le contrôle du commerce maritime, d'axes de transport essentiels, ça permet d'avoir accès aux ressources du monde, d'avoir accès aussi à des marchés pour exporter ces produits. La mer offre une mobilité stratégique pour ces navires de guerre, qui peuvent se déplacer, frapper, revenir, repartir, débarquer, embarquer. Et puis ça, on peut le faire très très loin, à des milliers de kilomètres. La mer offre aussi des capacités militaires, à savoir donc la possibilité de faire des débarquements, comme ici le célèbre débarquement de Normandie en 1944, de faire des blocues, de faire des bombardements pour soumettre les pays. Exemple, la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle, qui a soumise, par exemple, le Japon, c'est les Américains qui ont fait le coup. Et actuellement, la diplomatie du Tomahawk, c'est aussi les Américains qui y font le coup. Alors Tomahawk, c'est en fait un missile américain, et on parle de ce genre de diplomatie depuis la première guerre du Golfe. En fait, les Américains et les Occidentaux font venir leur destroyer leurs sous-marins près des littorales adverses. Ils lâchent des safes de centaines de missiles de croisière, peuvent faire des frappes et des bombardements à leur guise. Enfin, la mer peut offrir des ressources économiques très intéressantes, du pétrole, du gaz, des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Et enfin, on peut installer sur les littorales des hydroliennes. Donc la mer peut offrir des richesses et des ressources intéressantes. Donc avec Manhan, il ne faut pas oublier le pouvoir de la mer, l'utilité de la maîtrise des mers. Et Manhan, il est assez à la mode en ce moment, parce qu'on dit que la Chine a redécouvert Manhan, qu'elle a relu Manhan, puisque depuis une vingtaine d'années, la Chine s'est dotée d'une politique navale, une stratégie navale, et que sa marine de guerre est en pleine expansion. Elle a acquis récemment un porte-avions, et le volume de sa flotte est littéralement en hausse. Ensuite, donc, autre personnage important, Mackinder et Spike Man. Alors, Mackinder, sa grande théorie, c'est la théorie du Hortland. Alors le Hortland, c'est un territoire aux limites un peu flou, qui est situé vers l'Asie centrale et vers la Russie. Et selon Mackinder, le Hortland, c'est le pivot stratégique du monde. C'est-à-dire que c'est un peu le centre de la planète, le centre de l'Eurasie, donc le centre du monde. À partir du Hortland, on peut frapper l'Europe, on peut frapper le Moyen-Orient, ou même la Chine et le Japon, donc c'est une position un peu centrale. Et le Hortland, c'est en plus des ressources, notamment des ressources minières précieuses, des ressources en hydrocarbures pour l'Asie centrale, et c'est un territoire immense. Donc, en gros, la théorie de Mackinder, c'est celui qui contrôle le Hortland peut contrôler l'Eurasie, donc peut potentiellement contrôler le monde. Alors Mackinder, à son époque, en 1905, il a bien conscience que la Russie n'est pas la première puissance mondiale, mais il a toujours eu peur, à juste titre, d'une alliance entre l'Allemagne et la Russie, l'Allemagne fournissant des éléments de puissance à une Russie qui possède le Hortland. Mackinder, enfin, il est aussi célèbre, parce qu'il a, dans ses écrits, il a quand même bien prévu la guerre froide. Alors ensuite, qui est, comment Mackinder justifie, donc, l'existence de ce Hortland et son importance ? Il le fait grâce à l'histoire. C'est-à-dire qu'il va recenser, lister toutes les invasions qui sont parties du Hortland, et qui ont chamboulé un peu l'histoire de l'humanité. Alors, les grandes invasions barbares qui ont menacé l'Europe, l'invasion des Mongols en 1240, les Russes qui prennent Paris en 1814, prennent Berlin en 1759 et en 1945, les Russes qui interviennent en Syrie en 2014, les Turcs qui viennent d'Asie centrale, notamment du Turkménistan, pour s'installer en Turquie actuelle, les Mongols qui s'attaquent à l'Empire chinois, et qui tentent même d'envahir le Japon. Donc, il montre qu'historiquement, le Hortland a été à l'origine de nombreuses invasions. Et ça donne un petit peu du poids à sa théorie. Alors, sa théorie est contestable à lui aussi, parce que, bon, les mines et puis les terres, ça ne fait pas tout dans une économie, surtout à l'heure actuelle, lors de la troisième révolution industrielle. Néanmoins, sachez que j'ai lu des articles très récents, qui, dans le cadre de l'affaire ukrainienne, déconseillaient à Washington de se brouiller avec Moscou, de peur que les Russes s'allient avec les Chinois, et que cette alliance russo-chinoise soit une véritable menace pour l'Eurasie, une menace pour le monde entier, vu que la Russie apporterait les ressources du Hortland, et la Chine apporterait la puissance économique et la puissance démographique. Donc, cette théorie n'est pas totalement à jeter à la poubelle. Certains y croient encore. Alors, qui est Spikeman, que j'ai mentionné dans ce titre ? Spikeman, c'est un peu une sorte de disciple de Mackinder, mais il est américain, par contre, il n'est pas écossais. Et Spikeman, lui, va insister sur le Rimland. Alors, le Rimland, c'est ce territoire, cette espèce d'anneau maritime qui entoure le Hortland, et selon Spikeman, le Rimland permet d'encercler le Hortland, donc de le contrôler, de le soumettre, et finalement, le vrai centre du monde, c'est cet espace de transition qu'est le Rimland, d'espace intermédiaire entre les puissances de la Terre du Hortland et les puissances maritimes. Les puissances maritimes, il sous-entend ouvertement l'Angleterre, puis après les États-Unis. Donc, il se concentre sur le Rimland, Spikeman, et sa théorie a largement influencé le président américain Truman au tout début de la guerre froide, lorsque Truman défend sa doctrine, la doctrine Truman, avec la théorie du containment, l'idée de contenir l'URSS. Ensuite, Yves Lacoste, un géopoliticien français, pour une fois, Yves Lacoste, il a introduit le terme de représentation dans la géopolitique. Alors, on va prendre là le cas d'Israël, quoi que vous pensiez du problème palestinien, c'est un très bon exemple. Alors, dans la réalité, Israël, c'est donc un petit pays, vous voyez, qui est même plus petit que la Tunisie, donc un pays petit et pas très peupli, on pourrait juger que c'est un pays un peu secondaire, ou en tout cas de moindre importance. Alors que Israël est à l'origine d'une représentation, Israël dans l'esprit de beaucoup de personnes, dans l'esprit des juifs, mais aussi de beaucoup d'occidentaux, c'est un véritable projet idéologique et religieux. Israël, c'est la terre promise, et ce retour vers la terre promise, Israël, c'est un pays pour tous les juifs du monde, tous les juifs du monde, qu'on subit potentiellement des discriminations et qu'on subit l'antisémitisme. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, dans l'esprit des personnes, un pays ou une terre peut bien plus compter que son importance réelle, son importance économique réelle. D'accord ? Donc, selon Yves Lacoste, on ne peut pas faire la géopolitique du monde et faire des études géopolitiques si on ne s'en tient qu'à la réalité. Il faut aussi prendre en compte la représentation et les représentations que les peuples et les gouvernants, les hommes politiques, ont dans leur tête. Yves Lacoste est aussi célèbre pour un article et un livre, ce qui est La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Il indique que, selon lui, au moins en France, il existe plusieurs géographies. Une officielle, qui est la géographie un peu encyclopédique, qui est censée donc nous aider à mieux connaître le monde. Et une géopolitique plus officieuse, dont le but est en fait de faire la guerre. C'est-à-dire que c'est une géographie qui est au service du pouvoir et qui va aider le pouvoir à administrer son État et qui va aider le pouvoir à prendre des décisions relevant de la politique étrangère. Il va l'aider dans la diplomatie. Yves Lacoste, il fonde une revue clé qui s'appelle Eurodote, une revue de géopolitique qui existe toujours aujourd'hui. Et il refonde une école de géopolitique française 30 ans après la disparition de celle-ci. Parce que, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique va être discréditée. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi. Donc, essentiel, Yves Lacoste. Il a fait aussi un dictionnaire de géopolitique, d'ailleurs. Francis Fukuyama, grand auteur des années 90, dont la théorie est un peu mal vieillie aujourd'hui, c'est le théoricien de la fin de l'Histoire. Alors, c'est quoi la fin de l'Histoire ? Il part du constat que, la fin des années 80-90, il y a de plus en plus de démocraties dans le monde. Voilà, qu'il y a un grand progrès de cette démocratie, que les dictatures sont en mauvaise posture. Et pour lui, la fin de l'Histoire, c'est cette idée que bientôt, tous les pays du monde seront des démocraties. Et cet élan démocratique sera une véritable rupture dans la géopolitique mondiale. Ce sera un changement de taille. Alors, Francis Fukuyama s'appuyait sur toute une série d'événements que je vous ai mis, là, sur cette fraise du temps, pour défendre sa théorie. Notamment, la chute de nombreux dictateurs sud-américains, dont Pinochet, la chute célèbre, très célèbre, chute du mur de Berlin en novembre 1989, la chute de l'URSS, et puis des dictateurs qui sont tenus en respect dans les années 90. Je pense à Saddam Hussein, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi à Misolevitch dans les Balkans, en Yougoslavie et en Serbie, et puis au Kosovo, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 90, sa théorie pouvait être intéressante. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu Daesh, il y a l'essor un petit peu de mouvements un peu autoritaires. On pense donc à Poutine, on pense aussi à Trump aux États-Unis, à Erdogan en Turquie. Donc, actuellement, la démocratie est plutôt fragilisée, voire parfois même menacée. Donc, on n'est plus trop à l'heure de la fin de l'histoire. Ensuite, Samuel Luttington et le choc des civilisations, c'est une des théories de géopolitique les plus connues, et pas forcément les plus sérieuses. Mais du coup, je suis quand même obligé de vous la mentionner. Alors, Samuel Luttington, il reprend des éléments qu'il a lus chez plusieurs auteurs pour définir des civilisations, des civilisations basées sur des cultures différentes et des religions différentes. Alors, ces civilisations, donc la géopolitique mondiale, c'est surtout l'affrontement de ces fameuses civilisations. Alors, par exemple, il nous indique que la civilisation occidentale est globalement en conflit avec la civilisation islamique, que la civilisation occidentale est en concurrence avec la civilisation chinoise, etc., etc. Alors, cette théorie peut être intéressante, mais elle a très vite des limites. Première limite, c'est que la définition de civilisation est assez floue chez Luttington. C'est-à-dire que des fois, il insiste plus sur la culture, des fois, il insiste plus sur l'histoire, sur la religion. sa définition n'est pas très cadrée, on va dire. Donc ça, c'est déjà une première fin. Deuxièmement, il a tendance à sous-estimer les conflits qui ont lieu à l'intérieur même d'une civilisation. Par exemple, on peut voir parfois de la concurrence entre les États-Unis et l'Europe. Tout à l'heure, j'ai mentionné la guerre Iran-Irak. C'était l'affrontement entre un pays musulman, l'Irak, et un autre pays musulman, l'Iran. Donc, il y a quand même des limites. D'autres dernières limites qui sont sans doute la plus grave, c'est que les propos de Luttington ont été repris par le gouvernement américain à l'époque du président George W. Bush pour justifier l'invasion en Irak en 2003. Donc, il y a une récupération de cette théorie, une exagération de cette théorie. Et finalement, cette théorie, on se demande si elle a plus d'avantages qu'elle n'a d'inconvénients. Michel Fouché, deuxième géopoliticien français, spécialiste de la géopolitique des frontières. Donc, lui, il s'est beaucoup intéressé au tracé des frontières, à la jeunesse des frontières, c'est-à-dire l'historique d'une frontière. Il montre que les frontières, ce n'est pas simplement de banal trait sur une carte. C'est en fait, les frontières sont le reflet de rapports de force. Les frontières sont le miroir, forment le miroir de la géopolitique mondiale. Les frontières, ce sont des mines d'informations colossales sur la géopolitique mondiale, les puissances, les puissances qui s'affaiblissent, les puissances en essor, les alliances, etc. Donc, il se focalise littéralement sur ces frontières. Il analyse leur histoire des fronts aux frontières, qui tracent ces frontières, selon quels critères, selon quels traités, etc. Il s'intéresse aussi aux frontières qui sont basées sur des éléments naturels, un peu comme la frontière franco-italienne qui est basée sur les Alpes, sur une chaîne de montagne, ou une frontière le long d'un fleuve. C'est un peu le cas, par exemple, de la France qui a très longtemps voulu avoir comme frontière Est la frontière du Rhin. C'est toute la politique de Louis XIV, notamment. Et on voit les multiples tracés de cette frontière Est de la France nous montrent très bien cette poussée géopolitique de la France en direction du Rhin. Donc, notamment sur Louis XIV, la frontière varie clairement tous les dix ans suite à une guerre.